Bonjour à tous. Moi à la base, je n'avais absolument pas vocation à venir vous parler aujourd'hui du futur du sport et de l'innovation dans le sport. Comme cela vient d'être dit, j'avais travaillé pendant deux ans en cabinet ministériel. J'étais chef adjoint du cabinet de la ministre des Sports de 2012 à 2014 en charge des relations internationales, en charge de la lutte contre le dopage. Des sujets un peu éloignés de l'innovation et du changement en tant que tel. Mon problème, c'était plutôt la résistance au changement des institutions que le changement et qu'être moteur du changement en tant que tel. Le changement, ce n'était pas vraiment maintenant. Et quand, après le remaniement de 2014, comme beaucoup de conseillers ministériels, j'ai redécouvert les belles couleurs de mon appartement que je n'avais pas vu pendant un moment, j'ai su et j'ai appris très rapidement que la mairie de Paris lançait ce projet de plateforme d'innovation pour le sport. Et c'est avec grand plaisir que je les rejoins quand ils me l'ont proposé. Il fallait quand même que je comprenne et que je sache pourquoi ils avaient décidé de créer une plateforme d'innovation pour le sport. Alors en fait, le premier projet de plateforme d'innovation n'avait pas été fait dans le sport. C'était une plateforme d'innovation dédiée au tourisme qui existe et qui s'appelle le Welcome City Lab. La mairie de Paris avait décidé de créer ce Welcome City Lab, notamment suite à un classement, un classement TripAdvisor de la qualité d'accueil des grandes villes du monde, où Paris arrivait au-delà de la 20e place. Ça ne vous étonnera pas plus que ça quand on connaît la qualité d'accueil de nos chauffeurs de taxi, des réceptionnistes dans les hôtels, quand on connaît le bilinguisme naturel des brasseurs parisiens. Bref, il y avait un problème. Le problème, c'est que les industriels du secteur touristique et de l'économie touristique ne le voyaient pas. Ils ne le voyaient pas parce que ça marchait bien pour eux, ça marche toujours bien pour eux. Néanmoins, si on se pose quelques questions sur l'hôtellerie par exemple, sans s'en apercevoir, les hôteliers ont perdu 15% de leur chiffre d'affaires qui part directement à San Francisco via Booking et qu'aujourd'hui, ces 15% ne les récupéreront pas. Donc, il y avait eu la décision de créer cette plateforme d'innovation sur le tourisme, c'est-à-dire de mettre dans un même lieu des startups, des grands groupes, des partenaires institutionnels et essayer de faire bouillonner tout cela pour inventer le tourisme de demain. Les motivations pour créer une plateforme d'innovation pour le sport étaient différentes. Il y en avait principalement trois. La première, c'était que le sport, c'est un secteur qui était porteur, porteur en termes économiques, porteur en termes d'emplois et que ce secteur, il avait vocation à accueillir beaucoup d'innovations. Il y avait de maintes et maintes innovations dans le sport et qu'en plus, il n'était pas structuré. Il n'était pas structuré pour les accueillir. Aujourd'hui, elle vient d'être créée, mais il n'existait pas de filière économique du sport. Il y avait une multiplicité d'acteurs autour de l'économie du sport. Nous, on n'avait pas vocation à prendre cette place et à créer cette filière, mais en tout cas, à regrouper ces acteurs autour de la thématique du sport et de l'innovation. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, volonté de changement, volonté de changer. J'ai tout de suite dit oui, mais avec ces grands principes, je n'étais pas très avancé encore. Du coup, je ne connaissais rien aux startups du sport, j'en connaissais peu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je connaissais plus des acteurs institutionnels du sport, la résistance au changement que la volonté de changement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rencontré quelques personnes et j'ai notamment, dès le deuxième jour de ma mission, rencontré Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est un entrepreneur qui a monté sa boîte il y a quatre ans. Il était financier à la City. Il travaillait chez Rothschild. Et il a dû un jour travailler sur le modèle économique des stades. Il a dû travailler un jour sur le modèle économique des stades. Et il s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'un stade ne peut être rentable que si on fait plusieurs événements par semaine dans ce stade. Or, Arsène Wenger ne veut pas qu'on joue sur sa pelouse hors match d'Arsenal. Il ne veut pas parce que ça l'abîme. Et même quand l'Angleterre accueille la Coupe du monde de rugby, l'Emirat Stadium n'est pas mis à disposition de la Coupe du monde de rugby parce qu'Arsène Wenger ne veut pas qu'on joue au rugby dans son stade. Donc le problème, ce n'était pas le fait qu'on puisse avoir nombre d'événements dans les stades. C'était la pelouse. Et Bertrand Piccard, du coup, il a inventé une nouvelle pelouse. Une pelouse naturelle parce que la pelouse synthétique, ça ne paie pas non plus aux entraîneurs ni aux joueurs, mais sur substrat semi-synthétique. Cette pelouse, il a mis plus de deux ans à la créer. Aujourd'hui, il équipe cinq des dix stades de l'Euro 2016. Et il va équiper l'année prochaine Arsenal. Comme il le dit lui-même, pour un Français, vendre de la pelouse aux Anglais, ça fait plaisir. Moi, face à cette rencontre, je me suis dit, ça va, il y a quelqu'un qui ne connaît absolument rien au sport, qui vient de la City et qui s'est dit, il y a un secteur économique à creuser. Et donc je me suis tout de suite dit, en fait, les startups du sport, on ne les connaît peut-être pas, mais il doit y en avoir beaucoup. Et cet aspect-là m'a encouragé à aller de l'avant. J'ai rencontré aussi très vite des acteurs du sport, des acteurs industriels et des acteurs institutionnels, notamment l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Et je me suis aperçu que pour eux, la démarche d'innovation était essentielle et que la proximité avec les startups était ultra importante. Donc ça m'a convaincu aussi du fait que les acteurs institutionnels du sport pouvaient facilement être convaincus de la nécessité et de l'importance de créer une plateforme d'innovation pour le sport. Du coup, cette plateforme d'innovation pour le sport, on l'a créée. On l'a créée depuis maintenant un peu plus d'un an, avec quatre métiers, quatre métiers principaux. Le métier d'incubation, on a incubé pendant un an maintenant 17 startups, on va en incuber 30 demain. Un métier de mise en relation avec des partenaires et de faire venir des partenaires dans cette plateforme. un métier d'animation, de multiplier des animations, des conférences, des ateliers sur la problématique du sport et de l'innovation. Et un métier de communication et de veille qui est extrêmement important pour nous. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile parce qu'il fallait convaincre les startups du sport qui ne nous connaissaient pas forcément au départ de venir dans notre incubateur. Il fallait les convaincre qu'en étant ensemble, elles seraient plus fortes qu'individuellement. Travailler sur les synergies entre startups, alors qu'elles avaient un peu peur de perdre leurs secrets et de perdre leur identité. Mais finalement, aujourd'hui, on a un modèle qui fonctionne. Le leitmotiv pendant toute cette construction, ça a été cette phrase de Churchill. J'ai un peu l'esprit de contradiction. Donc j'aime bien citer celui qui avait fait du no sport le secret de sa longévité. Et cette phrase, pour moi, elle est très importante. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Pas besoin de faire une longue exégèse de cette phrase. C'est assez simple. Le changement, si on le prend avec soi, si on en fait tout simplement un ami, un accompagnement, il va nous permettre d'apporter beaucoup de choses. Si on se met à dos et si on le voit avec un regard distant, au contraire, c'est lui qui va nous agresser. Aujourd'hui, je vais vous parler du futur du sport. Du futur du sport par les start-up. Très clairement, les forces vives du tremplin, de cet incubateur qu'on a créé, ce sont les start-up, ce sont eux qui ont créé les projets. Ce sont eux qui ont créé les projets les plus forts. Du coup, je vais vous parler de leurs projets en tant que tels. Je ne vais pas vous faire de la prospective à 2025 ou de la prospective à 2020. Je vais vous parler de projets concrets qui existent aujourd'hui. Alors, moi, quand j'ai commencé à voir ces nombreux projets, ces nombreux start-up du sport, j'avais une conviction. La conviction, c'était que le modèle du sport était en train de changer et qu'il y a fondamentalement un modèle qui était en train de changer, c'est celui du club. Aujourd'hui, je me disais, les pratiquants de sport, le club, ça les ennuie parce qu'il y a des horaires, parce qu'il y a des contraintes de lieu. Ils ont envie d'une pratique complètement libre et complètement indépendante. J'ai été relativement surpris, surpris en bien, qu'un certain nombre de start-up travaillent justement sur l'amélioration de l'offre du club. Et en fait, plutôt que de décaler le point de vue par rapport au club et de sortir du club, elles proposaient des solutions qui justement font vivre le club de manière différente et de manière digitale. La première start-up sur ce sujet, c'est tout simplement SportEasy. SportEasy, ils ont créé un assistant coach pour les clubs sportifs. Albain et Nizar qui ont créé cette société, ils étaient tous les deux entraîneurs d'une équipe de foot. Entraîner une équipe de foot, c'est tout simplement avoir, pour avoir 22 joueurs le jour J, le week-end, 30-35 joueurs dans sa base de données quand on joue en loisir. Et envoyer un mail à 33 personnes, attendre les 32 retours des personnes qui viennent, qui ne viennent pas, tenir, c'est un travail de fou. Il faut relancer le vendredi, il faut envoyer des textos. Donc, ils ont tout simplement créé une application qui fait tout ça automatiquement et qui permet de simplifier ce travail du coach. Ça crée aussi du covoiturage, ça crée aussi une vie d'équipe beaucoup plus simple. Et des start-up qui aident des associations sportives, on en a d'autres. On a eCotis qui permet aux associations sportives d'avoir une cotisation en ligne et de ne plus avoir tous ces problèmes de trésorerie et tous ces problèmes de chèques perdus. On a Fusburit qui permet du financement participatif pour les associations sportives. Et donc, au final, les start-up qui sont censées inventer le sport de demain, elles l'inventent, mais sans forcément bannir les acteurs traditionnels du sport. Et ça, c'était une première leçon, une première leçon très importante. Ça nous a permis de faire quelque chose de tout simple. C'est que six start-up du tremplin ont été, il y a maintenant deux mois, se présenter devant le congrès du CNOSF, du Comité National Olympique et Sportif Français, devant plus de 100 présidents de fédérations. Et c'est une des forces aussi de les avoir regroupés dans un incubateur. Ça veut dire que maintenant, on est suffisamment fort pour dire à des acteurs institutionnels majeurs du sport, écoutez-nous, écoutez ce que les start-up ont à vous dire. Pour ces start-up-là, se présenter en une fois devant 100 présidents de fédérations, c'était forcément une opportunité unique d'avancer et d'aller plus loin dans leurs projets. On a bien conscience néanmoins que l'avenir du sport, ce n'est pas que les associations sportives. Aujourd'hui, la volonté de liberté dans le sport, elle est forte. Et donc, il y a forcément une ubérisation du sport, une ubérisation du club sportif par les salles de sport. Mais les salles de sport sont elles-mêmes déjà ubérisées. Pourquoi ? Parce que Gymlib, start-up qui est incubée chez nous également, a fait un constat simple. 76% des gens qui s'abonnent à une salle de sport ne renouvellent pas leur abonnement. 10% des personnes qui prennent cet abonnement annuel aux salles de sport n'y vont qu'une seule fois. Aujourd'hui, les gens ont envie d'agilité, de mobilité et de pouvoir choisir quand ils veulent l'activité qu'ils veulent pratiquer, non pas d'être dépendants d'un abonnement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des passes, des passes une journée, des passes trois journées, des passes cinq journées. On a aussi des start-up aujourd'hui qui créent du coaching sportif en ligne. On peut réserver son coach pour faire du coaching dans son appartement, pour avoir un coach dans un parc à côté. Ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Et puis, puisque la problématique du traitement des déchets va être évoquée tout à l'heure, on a aussi une start-up qui a décidé que plutôt que de ramasser les déchets qui existaient, ça sera inévitable, mais on pouvait aussi essayer de ne pas créer ces déchets. Et sur les courses à pied, on a énormément de déchets tout simplement parce qu'on passe devant le ravito, on prend le verre d'eau, on boit une gorgée et on jette le verre d'eau. C'est un gâchis d'eau potable absolument extraordinaire et c'est une problématique plastique. Donc, WisePack, ils ont créé une bido, une bido comestible et biodégradable, ce qui fait que quand on passe au ravito, on mange sa bido et il n'y a aucun déchet lié à ça. Ils ont pu la présenter au président de la République grâce au tremplin qui l'a goûté il n'y a pas longtemps, ce qui est forcément également une satisfaction pour une start-up. Puis pour parler d'un autre sujet, un sujet que vous connaissez peut-être un peu mieux ici, puisque Boris Pourrault, qui est le fondateur de Running Heroes, vient de Kedj Marseille. Une importance majeure aujourd'hui dans le sport, c'est la gamification. La gamification du sport, c'est trouver toujours des solutions pour motiver davantage les gens. Et lui, il a créé une communauté aujourd'hui qui fait plus de 250 000 personnes sur une idée simple, vous courez, soyez récompensé. Donc, quel que soit le device, quel que soit l'objet avec lequel vous courez, vos performances seront enregistrées, seront diffusées sur sa plateforme, et il vous récompensera par des cadeaux en fonction de l'amélioration de vos performances. Quand on parle du sport gamifié, on ne peut pas évoquer la réalité virtuelle qui arrive demain. Quand on fera du sport dans votre salle, juste à côté ici, bientôt, on pourra être en plein milieu de l'Amazon ou du Mississippi et du coup avoir la visite d'un espace magnifique pendant le sport et également, bien sûr, de la compétition. Alors, il y a le futur du sport qui se pratique, qui est extrêmement important, mais il y a aussi le futur du sport qui se regarde. Dans l'économie du sport, il n'y a pas que la pratique sportive, il y a le sport spectacle. C'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Dans le futur du sport qui se regarde, on a déjà tout simplement la volonté de mettre de la data au centre de tout ça. Si vous avez vu le film Le Stratège, Le Stratège, c'est un film qui montre comment la data est apparue dans le sport de haut niveau. Un club de baseball, tout simplement, n'avait plus les moyens de rivaliser d'un point de vue financier avec ses adversaires. Ils ont décidé de changer les modalités de recrutement, de ne pas recruter en fonction des avis des recruteurs, justement, en fonction des avis des coachs, mais uniquement en fonction des datas, uniquement en fonction des données. Et comme beaucoup de sports américains, le baseball comporte énormément de données. Donc ils ont fait de l'analyse, ils ont fait des algorithmes, et ils ont recruté une équipe qui a eu des résultats inespérés l'année suivante, alors que tout le monde les voyait perdants. Aujourd'hui, on a de plus en plus de startups qui travaillent sur ces histoires de bit data. On a notamment McLeod, qui est une startup française et qui fait ces capteurs connectés que vous voyez derrière l'homoplate des joueurs de rugby. Il faut faire attention dans le sport de haut niveau avec la data. Il y a deux ans, pour notre plus grand plaisir, les Anglais ont décidé de sortir Ben Young's, leur demi-de-mêlée, au tournoi Destination 2014, parce que sur l'iPad, c'est courbe de commencer à descendre, sauf qu'à la 70e minute, il avait encore un impact déterminant sur l'arbitre, sur le match, sur ses coéquipiers. Les Anglais menaient de plus de 10 points, ils ont perdu à la fin du match. Donc les datas, c'est bien, ça a des limites aussi, et c'est tout le travail des startups d'être capable d'analyser, d'interpréter ces données. Aujourd'hui, on sait que dans le sport de haut niveau, il y a de plus en plus d'exigences. L'exigence, c'est quand on est dans un stade, quand on vit l'expérience, parce qu'on veut la vivre, on veut aussi avoir la même qualité qu'à la télé, donc on veut un second écran. L'importance des stades, et de ces nouveaux stades, de plus en plus performants, c'est aussi la rentabilité. C'est pour ça qu'on est des startups qui travaillent sur des modèles de rentabilité de la billetterie sportive, avec des modèles de yield management, comme sur les billets de train, comme sur les billets d'avion. Et puis, on a également, on a parlé tout à l'heure de réalité virtuelle, c'est-à-dire de s'immerger dans une réalité différente. On a aussi la réalité augmentée, c'est-à-dire quand on est devant sa télévision, d'avoir tout un tas d'informations supplémentaires pour pouvoir analyser le match et le vivre différemment. Nous, le tremplin, quel est l'impact qu'on a eu pour toutes ces sociétés ? On ne va pas se mentir, les stars, les forces vives, c'est les startups. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le travail que nous faisons, tremplin. Néanmoins, on a eu un rôle d'impulsion, on a eu un rôle de présentation auprès d'un certain nombre d'acteurs et on est très fiers parce qu'on pense qu'on a contribué avec tout simplement notre petite pierre à développer l'innovation dans le sport. Les quelques chiffres qu'on a au bout d'un an d'existence, ils sont simples, ils sont que les startups du tremplin, elles ont créé plusieurs dizaines d'emplois, elles ont levé plusieurs millions d'euros et si on avait un doute sur le fait qu'on les a un petit peu aidés, on a fait un questionnaire anonyme et les 17 startups du tremplin de la première année recommanderaient toutes à d'autres startups du sport d'intégrer le tremplin. Donc on se dit qu'on a eu un tout petit peu d'influence aussi sur leur réussite et sur leur succès. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada